Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve pour cette 15e journée du mois de ramadan avec ce 15e menu. Je vous propose au menu aujourd'hui de changer, vraiment de passer du tout au tout et de faire une quiche aux poireaux et aux lardons de volaille. Je vais accompagner ce repas aussi avec un caviar d'aubergine fait maison et son feta et sa tomate cerise. On ne perd pas de temps, c'est parti, on y va. Alors pour faire notre pâte brisée, vous allez prendre votre robot et dedans, tout simplement, vous allez mettre la farine, 200 g de farine. On va mettre 100 g de beurre, coupé en petits morceaux. Une cuillère à café de sel. Et on va mettre 60 g d'eau. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route notre robot et dès que la pâte sera ramassée, on va la sortir. Je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça a duré quelques secondes. Ça s'est ramassé. Maintenant, on va la retirer et on va la mettre sur le plan de travail. Même s'il reste de la farine sur le côté, c'est pas grave. Voilà, j'ai versé le contenu de mon bol sur le plan de travail. Donc vous avez vu comment c'est. Et là, on va juste ramasser. On va faire une boule. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on l'aplatit pour faire à peu près une sorte de petite galette. Voilà. Et après, on va la mettre au frais. On va la mettre dans du film alimentaire. On va laisser ça au frigo le temps qu'on prépare notre farce à base de poireaux et de lardons. Alors voilà les amis, j'ai mis 500 grammes de poireaux que j'ai mixé 7 secondes à vitesse 5. Donc comme je l'ai dit d'habitude, vous pouvez faire cette recette avec les robots que vous avez à la maison. L'idée, c'est d'adapter. Donc moi, j'ai mixé 500 grammes de poireaux. Vous voyez la texture. Donc à cela, ensuite, j'ajoute 15 grammes de beurre. C'est le moment de passer à la cuisson. Alors je vais cuire 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1, sans s'inverser, pour vraiment préserver les poireaux. Alors, pendant que mes poireaux sont en train de cuire dans le thermomix, là, pendant les 10 minutes, on va préparer la pâte. Donc rappelez-vous, on l'avait mis au frigo. Donc on la sort. Alors, on va mettre un peu de farine en dessous, voilà, pour éviter que ça colle. Et on roule la pâte. Et on roule la pâte. Alors voilà, je l'ai bien étalé. Regardez-moi la dimension de mon moule. Vous voyez, ça dépasse. Donc il faut prévoir que ça dépasse du moule. Donc la technique que j'utilise pour la mettre dans le moule, elle est vraiment simple. Je mets un petit peu de farine sur le dessus, comme ça. Et ensuite, je la plie en quatre. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, je prends mon moule qui est là. Je viens au centre. Je viens rouvrir ma pâte. Et là, je l'arrange. Alors maintenant, on va couper tout ce qui déborde. Donc soit vous prenez un couteau, soit vous prenez une corne. Alors. Hop. On part de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Une fois que c'est terminé, le temps que je fasse toute ma préparation, etc. Je la laisse au frigo patienter. Alors voilà. Les poireaux sont cuits. Donc avec le beurre, tout simplement. Alors j'ai pris 150 grammes de lardons de volaille. Fumé. Donc ça donne vraiment du goût. Un petit pot de crème fraîche. Donc voilà. Il indique 197 grammes, 20 centilitres. Voilà. Alors j'ai pris 3 oeufs, que je vais mettre dedans aussi. Alors pour le poivre, une demi-cuillère à café de poivre. Pas trop. Et je vais mettre seulement une cuillère à café de sel, parce que mes lardons fumés sont salés. Et je rajoute quand même du sel, parce que j'ai les oeufs et il y a quand même 500 grammes de poireaux. Voilà. Maintenant je vais mélanger 10 secondes. Je vais mettre ça en vitesse 2 pendant 10 secondes. Voilà. Allez, voilà, c'est parti, c'est le moment de l'assemblage. Donc, avant ça, on va mettre, ça c'est le four qui est chaud à 180 degrés. Donc préchauffez votre four à 180 degrés, si vous avez oublié de le faire. Donc on va mettre un petit peu de moutarde. L'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe. Voilà. Et on va étaler. Donc la moutarde, pareil, c'est en fonction du goût. Si vous aimez bien le goût de la moutarde, rajoutez-en. Si vous n'aimez pas trop, vous en mettez très peu. Et c'est la base. C'est la base de la quiche. Et en fait, ça rehausse le goût sans qu'on sente la moutarde. Voilà, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est un moule de 22 cm que j'ai pris. Et voilà, c'est le moment de verser la farce. Moi, j'ajoute au fur et à mesure pour ne pas que ça déborde, pour ne pas que ça dépasse. Donc le but, c'est que ça vienne à fleurs. Voilà. Voilà, on la secoue, on la remue pour rendre homogène la farce. Voilà, donc on va mettre à 40 minutes à 180 degrés au four. Voilà, on va attaquer le caviar d'aubergine. J'ai eu envie aujourd'hui de manger du caviar d'aubergine. Donc, il me restait des aubergines. Je n'avais pas fait de recette avec. Elles commençaient à devenir limite. Donc, c'était le moment. Allez, pour cela, pour la recette, ça va être simple. Je vais prendre deux gousses d'ail. Ok, je les ai dégermées. Et on va les pulvériser. Voilà. Vous avez vu, ça a été réduit vraiment en petits morceaux. Je racle les bords, comme d'habitude. On met tout vers le bas. Cette recette, elle est vraiment délicieuse. Donc, j'ai pris 800 grammes d'aubergines que j'ai épluchées et que j'ai coupées en petits morceaux. Voilà, je le verse dedans. Et voilà, maintenant, je vais mixer 5 secondes à vitesse 5. Voilà, regardez ce que ça donne. Là, c'est bien. Impeccable. On racle les parois. Voilà, je vais mettre à l'assaisonnement une cuillère à café de sel. À peu près une demi-cuillère à café de poivre. Voilà. Et là, je vais ajouter 20 grammes d'huile d'olive. Donc, je suis en train de peser en même temps. 21 grammes. Nickel. Voilà, je vais recouvrir. Je vais cuire pendant 16 minutes. Alors, si vous, vous n'avez pas le thermomix et que vous allez cuire à la casserole, ça sera à feu moyen fort. Donc, tout ça pendant un quart d'heure, 16 minutes. Voilà. Ça a bien cuit, ça a bien mijoté. Donc, ce n'est pas fini. Moi, je vais ajouter une cuillère à soupe de paprika. Alors, c'est facultatif, mais moi, j'aime bien. J'aime bien la couleur. Et vous allez mettre l'équivalent d'un jus d'un demi-citron. À peu près 3 cuillères à soupe. Alors, j'utilise une petite passoire pour ne pas faire tomber les pépins. Alors, ça, c'est en fonction de vos goûts, entre le paprika et le citron. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est citronné, qui apporte du peps. Et voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger 5 secondes, vitesse 5. Voilà, histoire que tout s'imprègne et tout se mélange avec le citron. Voilà, c'est terminé. Donc, regardez ce que ça donne. Je l'aime bien sur cette couleur-là, rousseau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser dans un récipient pour laisser refroidir. Et après, on va dresser. Je vais vous montrer quelle présentation je fais. Vous allez le voir quand je vais vous présenter le f'tour de ce soir. Allez, on laisse refroidir. Voilà, mes amis, le repas de ce soir est terminé. Le f'tour de ce soir est terminé. Donc, voici cette fameuse quiche aux poireaux et aux lardons de volaille. Vraiment, ça sent très, très, très bon. Et ce petit caviar d'aubergine agrémenté de feta et tomates cerises, j'en ai l'eau à la bouche. Et bien sûr, comme d'habitude, on va accompagner avec notre soupe. En tout cas, je vous souhaite bonne régalade. Sahaf tolkoum et à demain, Inch'Allah.